Bonjour, bienvenue. Déjà avant de me présenter, je voudrais remercier le DFS pour l'accueil, c'est comme d'habitude exceptionnel. Merci aussi à François pour le teasing ce matin. Du coup, il a ramené beaucoup de monde je crois. Déjà, qui était ce matin à la conférence sur BLE justement ? Ah, la balle de monde. Ok. Je suis Romain Manetrier, je suis développeur indépendant, je travaille spécialement sur le mobile et sur les technologies sans contact. Je travaille depuis un petit moment, entre 3 ans, chez Orange, où je me suis occupé de faire des consultants sur NFC et puis monter la solution Orange Beacon, où je suis responsable technique. Je fais également aussi partie du Paris en Droid User Group, même si j'habite à Nantes. J'organise DroidCon, si vous connaissez, un événement à Paris autour des développeurs Android. Je veux juste savoir qui a entendu parler de l'Estone avant le programme du DevFest. Il y a un petit groupe à droite, un petit peu à gauche, ok. Pas mal de gens. Je vais essayer de partager déjà les spécifications et puis un petit peu de retour d'expérience là-dessus. Donc la première étape, c'est qu'est-ce qu'un beacon ? Un beacon en anglais, c'est balise. Un beacon, c'est déjà un signal Bluetooth Low Energy. Donc ceux qui ont été à la conférence ce matin, au moins ils savent ce que c'est que Bluetooth Low Energy. Et c'est également un broadcast. Donc en fait, c'est de l'information qui est diffusée autour d'un petit dispositif électronique. Donc ça utilise Bluetooth, vous connaissez. Bluetooth Smart Low Energy, peut-être un peu moins. Enfin, ça a été créé en même temps que l'UNFC. Donc c'était pour réduire la consommation du Bluetooth. Il y avait deux grands usages, l'identification et le rejet de valeur. Au départ, c'était beaucoup pour la médecine. On s'en est servi dans les hôpitaux pour relever des capteurs cardiaques sur des patients, ce genre de choses. Donc les normes, si vous regardez les normes autour de Bluetooth Low Energy, il y a beaucoup de choses autour de la santé. Le principe, c'est que sur un capteur qui doit diffuser une information, il faut qu'il diffuse une information sur un certain type et avec un certain format. Et donc en fait, dans le protocole, il y a une façon d'enregistrer les services auprès du consortium Bluetooth et de diffuser l'information. Donc typiquement, sur un capteur cardiaque, ça peut par exemple être l'information qui est diffusée toutes les 10 secondes. Le gros avantage du BLE, c'est la consommation énergétique. J'ai mis un an sur une batterie A, c'est à peu près ce qu'on a sur un signal toutes les 100 millisecondes. Donc c'est pas mal, mais après si on réduit la fréquence, évidemment on augmente autant la durabilité de la batterie. Deuxième avantage, c'est la distance. 30 à 50 mètres par rapport au NFC, justement, où on est réduit à 4 cm, on est presque au contact. Ici, là, on a de quoi capter large. Nous, sur certains tests, en fait, je mets 150 mètres parce qu'on a réussi sur des rues. Donc il y a un effet, une sorte d'effet tunnel avec un Sony Z3 capté à 150 mètres, donc une balise Bluetooth avec une petite batterie. C'est pour dire que c'est assez impressionnant sur ce genre de signal. Et puis ensuite, c'est la disponibilité. Parce que j'ai appris ce matin 80% des devices en 2018. Déjà, la technologie est en fait assez ancienne. À partir des iPhone 4S et d'iOS 7, c'est disponible sur iPhone. Sur Android, c'était Android 4.3, donc qui a été annoncé en 2013. Mais c'est un support logiciel. C'est-à-dire qu'il y avait la plupart des puces Bluetooth dans les téléphones supportaient déjà Bluetooth l'énergie, mais ce n'est juste pas exploité par l'OS. Donc je crois que les premières puces BLE, c'est 2011. Je crois à peu près. Je regarde à droite pour vérifier, mais c'est à peu près ça. Et par exemple, Samsung et HTC avaient déjà des SDK propriétaires pour l'utiliser. Donc par rapport aux autres technos, je parle rapidement. Donc NFC, vous avez choisi, c'est la distance. QR code, évidemment, c'est la facilité de lecture. On n'a pas besoin de lumière ni d'une application spécifique. Le premier grand usage qu'on a eu au niveau du grand public, c'est les capteurs sportifs. Donc tout ce qui est running, etc. Capteurs cardiaques, comme l'a montré François ce matin. Deuxième usage grand public, c'est iBeacon. IBeacon, évidemment, Apple, quand ils annoncent quelque chose, il y a beaucoup de communication autour. IBeacon, c'était aussi 2013, pendant WWDC, c'était juste un mot sur un slide. Ça a suffi à faire de la communication pour eux. C'est, on va dire, la portée. IBeacon, c'est une norme propriétaire. Donc c'est Apple qui l'a défini. C'est une trame Bluetooth, mais à leur format. Et on ne peut pas l'utiliser comme ça. Ce que fait iBeacon, c'est qu'il diffuse un identifiant décomposé en trois parties. Donc UID, major, minor. Typiquement, l'usage, c'est de la micro-localisation, de la localisation indoor. Ces trois parties correspondent à quelque chose. C'est-à-dire, UID, c'est plutôt pour définir l'application. Donc typiquement, par exemple, on va dire l'application FNAC. Le major, minor va servir à discriminer un lieu. Donc par exemple, dans un magasin, on pourrait imaginer que le major, c'est la FNAC de Nantes. Et le minor, c'est le rayon photo. Donc si j'arrive avec l'application FNAC dans le rayon photo de la FNAC de Nantes, je peux avoir une promotion parce que je suis adhérent, etc. Donc on sait que je suis à côté du rayon photo de cette FNAC-là. Ensuite, il y a une puissance de transmission qui est diffusée aussi, qui correspond à la mesure à 1 mètre du beacon de la puissance reçue. Ce qui permet, en fait, dans iOS, de déterminer des zones. Il y a Far, Immediate et Near, qui sont des zones en gros moins d'un mètre, 1 à 5-10 mètres et au-delà de 10 mètres. Et donc en fait, c'est là-dessus que se base le framework à l'iOS. Tout ça, évidemment, c'est très théorique, ça dépend du device qu'il reçoit, autant que de la balise BLE. Donc la balise BLE, en effet, elle est calibrée. Mais autant sur iPhone, l'hétérogénéité des appareils n'est pas importante, donc on arrive à avoir quelque chose de cohérent. Mais si, par exemple, si vous voulez mettre un... Les tests qu'on a fait, par exemple, avec un Sony Z3 aussi, on a le problème double de portée qu'un iPhone. Donc c'est pour dire que la zone à 1 mètre, du coup, elle devient à 2 mètres. Donc ça peut être problématique sur un use case. En effet, on fait un SDK multiplateforme, donc ça peut poser problème. Les deux caractéristiques fortes de iBeacon, c'est que c'est intégré au framework Core Location. Donc ça ne fait pas partie du Core Bluetooth, comme on pourrait s'y attendre, parce que c'est la norme Bluetooth. Donc c'est vraiment une technologie qui est dessinée à de la géolocalisation. L'intérêt de ça, c'est qu'en fait, de publier ça à du géofencing. Donc géofencing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de définir, par exemple, je suis autour de la cité des congrès, et je déclenche une action, par exemple, bienvenue au DevFest. Donc normalement, c'est basé sur du GPS. Là, on peut utiliser la même chose sur une proximité à un beacon. Donc on mettrait un beacon par l'entrée du DevFest, et quand on entre dans la zone de ce beacon-là, on a un message « Bienvenue au DevFest ». Alors, non, si, je n'ai pas parlé de l'application, pardon. Une des caractéristiques aussi de la beacon, c'est que ça permet de réveiller une application. C'est quasi une des seules technologies sur iOS qui permet de réveiller une application sans interaction de l'utilisateur. Donc là, vous pouvez réveiller l'application, elle peut faire un appel réseau, elle peut loguer le fait que vous êtes rentré, elle peut aussi faire une notification locale, en disant « Bienvenue au DevFest ». Donc ça, c'est important, parce que contrairement à du push, etc., où il faut toujours une interaction, là, il n'y en a pas besoin. Y compris si le téléphone a été rebooté et que l'application n'a pas été lancée. Les principaux problèmes, c'est que les batteries, elles finissent toujours par s'éteindre. Donc en fait, on met une batterie, on sait à peu près que ça dure deux ans, mais quand ça va lâcher, on ne sait pas exactement. Donc du coup, soit il faut des gens pour maintenir ça. Donc sur des petits déploiements, ça ne pose pas de problème, puisqu'on a trois beacons, on peut les changer facilement. Si, imaginez que vous déployez ça dans un hôtel avec 500 beacons, ça peut venir être un problème. Le deuxième souci, c'est que les données doivent être récupérées de quelque part. Donc l'hybeacon, c'est juste un identifiant. Donc tout seul, ça a très peu d'intérêt. Donc l'idée, c'est de récupérer des valeurs associées. Le seul problème, c'est qu'il faut coder un petit peu de choses pour que ce soit utilisable. Ensuite, c'est propriétaire. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, on ne peut pas l'utiliser librement. Notamment, il y a certains fabricants qui ont eu des problèmes parce qu'ils ont publié un SDK open source dans lequel ils disaient « compatible à iBeacon » et qu'ils mettaient les détails de la norme. Ils ont dû le retirer. Par contre, si vous faites un SDK propriétaire et que vous ne dites pas que vous êtes compatible à iBeacon, mais que vous l'êtes quand même, il y a moins de problèmes. Donc la compatibilité avec Android, comme je l'ai dit, il y a les problèmes juridiques. Il faut faire attention à ce genre de choses. Mais ça reste du scan BLE, du scan Bluetooth Low Energy. Donc si vous savez faire du scan Bluetooth Low Energy, vous savez scanner du iBeacon. Sur Android, ce qui est intéressant, c'est que depuis 4.3, le Bluetooth Low Energy est supporté. Donc on peut scanner du iBeacon. Android 5 a apporté pas mal de nouvelles choses, notamment une utilisation plus facile des API. Et d'Android 6, ça faisait partie toujours de Bluetooth. Android 6 a eu un petit mouvement. C'est aussi passé sur la localisation. C'est-à-dire que si vous voulez scanner du BLE sur Android 6, il faut demander la permission de jouer la localisation. Et enfin, le 14 juillet dernier, tout le monde prépare au feu de l'artifice et au bal des pompiers. Et on a une annonce, Eddystone. Eddystone, c'est la norme Beacon d'Apple, pardon, de Google. Au départ, c'est ça quand même. C'est un phare dans la manche. Je raconte un petit histoire parce qu'elle est assez marrante. C'est un phare qui a été construit en 1696. La première version, c'était en bois. Elle a duré cinq ans. Ils aient pris une tempête, fini. Ils ont dit, bon, deuxième fois, on va la construire un peu plus costaud. Donc en bois, noyau en briques. Cette fois, ça va durer. Elle a pris feu. La troisième, elle a duré 50 ans, celle-là. La troisième, ils se sont dit, bon, là, on va faire quelque chose de dur. Donc, ils ont fait en béton, avec de la chaux, chaux hydrauliques. Ça a très bien marché, ça a duré 300 ans, à tel point qu'ils se sont servis comme modèle pour construire d'autres phares. Le seul problème, c'est qu'il y a des rochers en dessous de ce phare. Et c'est les rochers, en fait, qui ont subi l'érosion des vagues et qui ont fait tomber le phare, au bout de 300 ans. Et la dernière version, elle a 100 ans maintenant. Elle est toujours là. Donc, l'historique, c'est que le pied de la tour qui a duré 300 ans a été conservé. Donc, ça ressemble beaucoup à l'histoire des trois petits cochons. Moi, je trouve ça marrant. Je ne sais pas pourquoi Google a choisi ce phare-là en particulier. Il y a certainement une histoire derrière, que j'aimerais bien savoir. Edistone, pour ce qui nous intéresse, c'est surtout une spécification pun-source. C'est sur un repo GitHub. C'est ouvert, c'est multiplateforme. Ça respecte les standards Bluetooth, l'énergie. C'est un service qui est annoncé, comme le capteur cardiaque dont je parlais tout à l'heure, qui définit trois types de trames. Un identifiant, ça s'appelle l'UID. Ça ressemble un peu à ce que fait Ibicon. Une partie URL, donc physical web, on en a un peu parlé ce matin. TLM, qui est plutôt la télémétrie, donc du relevé, l'information de batterie, ce genre de choses. Pour commencer, sur l'UID, ce qui distingue les trames, c'est le premier byte. Ici, c'est 0,0, ce qui veut dire UID. Il y a des trames suivantes, sur URL, c'est 10, et sur télémétrie, c'est 20. Ensuite, on a une puissance mesurée d'émissions, enfin une puissance mesurée d'émissions. Contrairement à Apple, ici, c'est la distance à 0 mètre. Donc la distance à 0 mètre, c'est assez compliqué à calculer quand même. Donc le conseil, c'est de calculer à 1 mètre et de rajouter 41 décibels. Et vous obtenez cette valeur-là. Ensuite, on a une partie Namespace ID, qui est ce qui correspond au UID d'Apple. C'est-à-dire que c'est ce qui définit en gros votre application, votre champ d'application. Je vous expliquerai après comment on peut calculer ça, pas comment on peut définir ça. Donc là, c'est sur 10 bytes, c'est plus court qu'Apple, mais c'est le reste, je crois, c'est 1 puissance 24 possibilités. Donc je pense qu'il y a assez de quoi mettre vos applications là-dedans. En Suisse, il y a l'Ansense ID, qui est donc sur 6 bytes. Dans le format iBeacon, major plus minor, c'est seulement 4 bytes. Donc vous voyez, on a un peu moins d'espace pour l'application, on a plus d'espace pour les beacons eux-mêmes. Une dernière chose sur la puissance d'émission, iBeacon impose une émission toutes les 100 millisecondes. C'est-à-dire que pour marquer iBeacon sur un beacon, on est obligé d'émettre tous les 100 millisecondes un signal. Sur Reddystone, il n'y a pas cette contrainte-là, donc une trame toutes les secondes suffit largement. Donc ça fait quand même une différence, parce qu'on a 10 fois moins de trames à envoyer, donc imaginez au niveau batterie, ça a quand même un impact assez important. Ou alors, pour diffuser la place, pour diffuser d'autres trames. Pour vous montrer, une première manière de générer un MSPACE ID, c'est d'utiliser un nom de domaine. Donc ici, j'ai pris un nom de domaine un peu original, diffes.gdg.com. Donc on prend ce nom de domaine, on fait un SHAWAN, donc il y a une chaîne de bytes, très jolie. Et ensuite, on prend les 10 premiers bytes. Et vous avez votre NUMESPACE. Et du coup, si vous avez besoin d'un NUMESPACE générique pour votre application, vous prenez votre nom de domaine générique. Si vous avez besoin de plusieurs NUMESPACE, vous allez prendre de plusieurs sons de nom de domaine. Et ensuite, vous faites un instance ID, vous faites une numérotation. Donc ça, ça peut être quelque chose de séquentiel, où vous le définissez comme vous voulez, il n'y a aucune contrainte ni préconisation sur ce point. La deuxième version, la deuxième manière de générer un NUMESPACE ID, c'est de générer un UID, comme sur iBeacon. Ensuite, vous retirez les bytes du milieu, 5 à 10. Et ça tombe bien, ça nous fait 10 bytes. Donc c'est l'avantage de ça, c'est surtout si vous mixez des trams, Eddystone et iBeacon. Du coup, vous avez les mêmes UID de référence. Dans le cas d'iBeacon, il sera complet, enfin entier. Dans le cas d'Eddystone, vous n'aurez que le début et la fin. Donc pour vous montrer comment on fait un scanner d'UID sur Android, tout d'abord, on définit le service Eddystone, qui est fixe pour toutes les trams. Ensuite, on met ici notre NUMESPACE, donc c'est celui qu'on a calculé sur dfs.gdgland.com. Je ne sais pas si vous voyez, la première ligne, c'est le type de frais, donc 0,0. Et ensuite, c'est les deux grandes lignes où est défini le NUMESPACE. Et ensuite, on fait un masque de recherche, c'est-à-dire qu'on ne filtre que les informations qui nous intéressent. Donc ici, vous avez des ffs partout où vous voulez filtrer, ce que vous voulez garder. Donc nous, tout ce qu'on veut tester, c'est le frame type et en effet, ce NUMESPACE ID. Donc vous le voyez un peu mieux ici. Voilà, ça c'est le masque pour le frame type et ça le masque pour le NUMESPACE ID. Maintenant qu'on a défini les deux, il faut faire le scanner en lui-même. Donc on récupère un scanner Bluetooth Low Energy. On construit le filtre avec les paramètres qu'on a définis. Donc le service d'Eddystone, le filtre et le masque. Donc ça, ça a été rajouté dans API 22. Donc 5.1, Android 5.1. C'est assez pratique. Et ensuite, on lance le scanner. Ici, il y a un petit point important, c'est le scan sensing, c'est le mode. Donc en fait, il y a deux modes de scan. On a la main là-dessus. Contrairement à l'Ibicone, on n'a pas trop la main sur ce mode-là. Ici, ça permet de dire si on préfère des résultats rapides ou on préfère consommer moins d'énergie. Donc du coup, typiquement, si vous êtes en foreground, vous allez plutôt utiliser du low latency pour avoir des résultats tout de suite, des vos scans. Si vous êtes en mode background, vous allez utiliser plutôt du low power où il y a un mode aussi qui s'appelle balance, c'est-à-dire entre les deux, qui permettra de réduire la consommation d'énergie. Par contre, vous pourrez avoir des délais entre le moment où vous allez rentrer en contact avec une balise BLE et le moment où vous allez la détecter. Typiquement, ça peut être jusqu'à 15 secondes. Deuxième type de tram, c'est URL. Donc comme vous voyez, le frame type, c'est 0.10, enfin c'est 10. en nous retrouvant encore la puissance d'émission. Ensuite, j'ai pris une urée de raccourci de defest, toujours. Donc la chose pour gagner un peu d'espace, vous voyez, on a en gros avec le scheme, on a 18 emplacements. En fait, il y a des codes pour permettre de gagner des caractères. Donc typiquement le premier, si on a HTTP, HTTPS ou une variation avec les W, ou non, tout ça se cadre sur un caractère. Ensuite, vous avez l'URL et si vous avez une extension connue, .com, .org, etc., il y a aussi des codes spéciaux pour utiliser moins de place. Donc ici, je voulais mettre defest, pardon, .gdgnant.com malheureusement, ça faisait un byte de trop pour rentrer là-dedans. Troisième type de tram, TLM, donc télémétrie. Vous voyez, c'est frame type 20. Ensuite, on avait la version. La version, il y en a une, donc c'est facile, on mettait tout en zéro. Ensuite, sur les deux bytes suivants, c'est la batterie qui reste, donc c'est le voltage qui reste dans la batterie. Ensuite, la température du beacon. Pour vous dire, ça, c'est les deux principales causes en fait de beacon qui ne fonctionnent plus. soit il a eu trop chaud, soit il n'a plus de batterie. Enfin, soit il a eu trop chaud, soit il n'a plus de batterie. Ensuite, on a le nombre de trams envoyés, le nombre de trams émises, et le temps de puits reboots. Oui, plus de détail sur ça, c'est qu'en fait, cette tram, elle n'a aucun intérêt à exister toute seule. En fait, la seule information qui permettrait d'identifier le beacon avec cette tram, c'est l'adresse Bluetooth. Mais l'adresse Bluetooth, en fait, sur de plus en plus de devices, elle tourne en fait. Elle est, pour des raisons de respect de la vie privée ou ce genre de choses, elle tourne. Donc en fait, cette tram, elle est destinée à être utilisée soit avec l'URL, soit avec l'UID, soit les deux. Donc en fait, typiquement, on va recevoir une UID qui va dire la référence du beacon, et ensuite, après, on va recevoir le TLM. Et en mettant les adresses ensemble, on sait que c'est l'information de ce beacon-là. Sur un usage normal, ça, on ne va pas le faire toutes les secondes, ça ne sert à rien. Donc on va le faire une fois, toutes les minutes. Donc ça dépend en fait de la fréquence des gens qui sont importés de ce beacon-là. Mais une fois par minute, c'est typiquement ce qu'on va faire. Oui, j'ai un petit dernier truc aussi, c'est que cet usage-là, par contre, on peut le faire sur un beacon où on a intérêt, par exemple, à imaginer que ce beacon, en fait, c'était juste quelque chose pour surveiller les témoins sur les sorties de secours. Donc on a besoin d'être sûr que ça fonctionne. On peut mettre, toutes les minutes, une tram UID et TLM, simplement. C'est-à-dire que, comme ça, les agents qui passeront pour faire relever ça, ils auront leur téléphone dans la poche et ça permettrait juste de savoir que l'appui l'est bonne. Donc là, on n'utilisera pas de la localisation ou ce genre de choses, ce sera juste pour relever l'information de batterie sur un device qui nous intéresse. Donc, autour de ça, je voulais parler des API. Il y en a quelques-unes. Donc, c'est une dans Google, donc c'est des API Google. Proximity Beacon. Proximity Beacon, ça permet de, voilà, trois choses. Donc, c'est pour attacher de la donnée au beacon. Comme je vous l'ai dit, c'est de l'UID, c'est un identifiant, donc en tant que tel, ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre, ça intéresse, si on met un contexte, on attache des informations avec. à travers Proximity Beacon API, aussi, vous pourrez monitorer la vie de vos beacons, je vais y revenir en détail après. Et l'avantage, c'est que ça fonctionne sur Addison, mais aussi sur iBeacon et aussi sur Alt Beacon, qui a une autre norme un peu moins utilisée, mais qui existe. Donc, les opérations, je vais donner deux grosses opérations qu'il y a sur cette API. Register, donc c'est en fait l'enregistrement de vos beacons sur l'API. Typiquement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses liées à la localisation. Par exemple, Google Play ID, si vous voulez, il y a une attention Google Play, s'il y a le niveau dans les bâtiments, l'attitude et longitude. On a quelque chose aussi pour définir s'ils sont, c'est des beacons qui sont fixes ou non. Donc, typiquement, il y a trois possibilités, soit il est fixe, il reste sur place, soit il bouge tout le temps, donc on ne va pas monitorer l'attitude et longitude, soit c'est une ligne de bus, donc ça va revenir, ça va faire un cycle sur un trajet défini. Ensuite, il y a l'API Monitor qui permet de détecter aussi trois causes de problèmes qui sont vraiment souvent sur les beacons que j'ai pu voir en dehors de l'Eastone. C'est la fin de la batterie. Donc là, en faisant des mesures régulières, il y a un petit algorithme qui permet de définir quand la batterie sera éteinte, quand elle sera finie, ça permet de faire des alertes là-dessus, quand le beacon a changé de localisation, c'est-à-dire que si c'est un beacon fixe qui doit rester devant le Cité des congrès et qu'il est detecté dans le centre-ville, on sait qu'il y a eu un problème parce qu'il n'est pas censé être là-bas, et aussi s'il n'y a pas eu beaucoup de trams envoyés depuis un certain moment. Donc du coup, on sait que soit le beacon est en mauvais état de fonctionnement ou soit il ne marche plus du tout. Donc ensuite, les datas qui sont associées, il y a une autre API pour les récupérer. Donc cette API, elle marche sur iOS et sur Android. En gros, elle se charge de la détection des beacons qui sont autour et de récupérer les données qui sont associées et que vous avez définies avec le registre. Donc typiquement, pour vous montrer, c'est à travers Google Play Services, ça se résume à ça. C'est-à-dire qu'on a un petit listener qui est sur la réaction, qu'est-ce qu'on fait sur le message qu'on a reçu et une petite ligne pour l'envoyer. Donc vous voyez, stratégie BLE only parce que ça peut servir aussi pour d'autres échanges. Mais là, on utilise juste le BLE. Et c'est tout ce qu'on a à faire pour scanner et recevoir des messages sur les beacons autour. Donc on a vu là c'est surtout l'utilisation du UID et de TLM. Maintenant, sur l'URL, il y a des choses intéressantes à faire. Notamment, Physicallweb. Donc Physicallweb aussi on a parlé un petit peu ce matin. Donc la promesse c'est d'interagir avec son environnement facilement. CELIF c'est basé sur une URL et donc sans application installée on devra pouvoir faire des interactions. D'où le woke up and use anything. Donc c'était un broadcast URL. Donc on l'a vu via Eddystone mais en fait avant Eddystone c'était utilisé sur d'autres protocoles qui sont plutôt orientés réseau, plutôt Wi-Fi même. Je dirais surtout sur MDNS. MDNS c'est le protocole Bonjour si vous connaissez sur Mac. Donc l'annonce vous découvrez ce qu'il y a autour en imprimante etc. Donc ça peut utiliser Bonjour. Et SSDP qui est le protocole utilisé par Chromecast. Donc voilà. Ces protocoles là sont pris en compte. L'avantage de Eddystone en effet c'est qu'on évite la connexion au réseau local. Réseau local c'est bien mais le problème c'est qu'il faut être connecté au Wi-Fi. Donc soit un Wi-Fi ouvert soit un Wi-Fi qu'on connaît. Donc du coup use anything c'est use anything mais où on connaît déjà le lieu. Donc là ça permet d'ouvrir cette possibilité là. Donc vous donnez un aperçu de Physical Web ça se passe à mon avis mieux sur iOS que Android dans le sens que sur iOS comme vous pouvez le voir à droite il suffit d'avoir Chrome installé et dans le widget en fait aujourd'hui si il détecte un beacon à proximité voilà ce qu'il va vous afficher. Donc il va vous afficher le titre de la page l'URL donc c'est l'interaction elle est assez immédiate. Sur Android vous devez installer déjà une application Physical Web qui va scanner qui va fonctionner que quand vous l'avez lancé donc il faut vraiment être au courant qu'il y a quelque chose autour pour lancer l'application pour le détecter. Et voilà. Donc je crois que ça va changer mais pour l'instant c'est comme ça. Donc je voulais montrer un petit peu d'usage je pense que ceux qui étaient là ce matin ont déjà vu ça c'est l'interaction avec un parcmètre donc là on n'a pas d'application parcmètre on arrive à la proximité du parcmètre on le détecte on se connecte via une page web dessus et on interagit. Physical Web marche très bien aussi avec deux autres technologies Deep Linking et App Indexing Deep Linking typiquement c'est le fait d'ouvrir ouvrir une application directement sur un contenu là je vais vous montrer l'exemple de Airbnb donc au lieu d'aller sur le web on va directement sur l'appartement qui nous intéresse dans l'application App Indexing ça permet dans les résultats de recherche d'afficher les résultats de recherche qui viennent aussi de l'application donc comme moi vous voyez à gauche vous pouvez ouvrir soit dans l'application soit sur le web donc ça évidemment comme c'est une URL diffusée en fait on peut aller directement dans une application aussi et ouvrir directement une application sur une bonne page donc c'est pour montrer qu'il n'y a pas que du web mais on peut utiliser aussi des technologies mixtes web et applications pour afficher du contenu donc voilà pour résumer en fait pour moi les avantages de l'application c'est le fait de ne pas avoir de l'application évidemment c'est une interaction directe avec l'environnement multiplateforme Android, iOS donc via Chrome aussi sur desktop il y a une autre possibilité aussi qu'on n'a pas évoquée là c'est qu'en fait on est là en mode écoute mais on peut très bien aussi broadcaster une trame une trame et distone sur le enfin une trame et distone depuis un terminal mobile donc ça ouvre aussi des usages donc ce que je voulais montrer là sur cette slide c'était vraiment le côté prêt pour l'interdit des objets alors moi j'ai mis IoT slash IOE parce que IoT c'est souvent une interaction entre objets donc on va dire connexion et la transmission d'informations entre objets pour moi à distone c'est plus de IOE donc Internet of Everything c'est à dire on va faire une interaction entre des gens des objets et des lieux parce qu'on voit bien que sur l'ID c'est plus lié à de la localisation TLM c'est plus des valeurs URL c'est de l'interaction utilisateur donc pour moi c'est vraiment ça couvre à peu près tous les usages de ça et il y a un nouveau type de trame aussi qui va bientôt créer c'est le vôtre parce qu'en fait c'est une URL c'est un protocole ouvert donc en fait c'est sur GitHub vous faites un fork vous définissez c'est une nouvelle tram qui va s'appeler 040 et vous faites ce que vous voulez avec donc moi j'aime bien cette idée de pouvoir jouer avec voilà j'en ai fini applaudissements Merci.